Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, Twitter jubile. L'animateur Bruno Guillon, qui était engagé contre le RN, il prenait position contre le Z et avait signé un appel à voter Macron contre Navy The Stilo. Et par contre, il s'est fait braquer hier soir avec sa fille et sa femme, il a reçu un pétard sur la tempe. Du coup, il était un peu en PLS, et puis Twitter rigole de cette situation. Est-ce que c'est bien de rigoler ? Je ne sais pas. Cette situation, il a été victime de ses choix politiques, plus précisément d'un cambriolage avec séquestration par des petits anges. C'est la durdoule, dur loi du karma, Bruno. Bruno, Brino. Oui donc, 4 individus sont entrés par effraction cette nuit chez l'animateur Bruno Guillon. Ils l'ont tiré du lit en lui collant un pistolet sur la tempe avant de ligoter et baillonner son épouse et leur fils de 14 ans. 80 000 euros de bijoux, montres et sacs de luxe ont été volés. C'est pas mal, il était blindax en bijoux, ce monsieur. Donc il y en a qui disent que ce sont 4 américains, c'est fou. Les Americanus. Donc on va lire son commentaire, enfin on va regarder. Eric qui balance le générique, ça va être lunaire. C'est parti. Chez moi hier, j'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on n'érige que de ses amis. Merci pour tous les messages que vous m'avez fait parvenir. Je crois que l'amour des gens, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu des, c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches. Et beaucoup de gens que je connaissais pas qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices, il faut être inclusif en tout. Kevin 23, monsieur. Quand même. Et c'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on n'érige que de ses amis. Et la deuxième leçon. Oh c'est beau, c'est leçon de philosophie. Par contre, t'es 80 000 qui s'en fait la mal en bijoux, ça doit picorer le kokoro aussi. Que je retiens. Et celle-ci, je vais vraiment la garder pour toute ma vie. C'est, il faut garder un slip quand on dort. On sait jamais. Ah oui, il s'est fait braquer la brique à l'air. Chaud ça par contre, c'est l'humiliation. Comment on va être réveillé le matin. C'est totalement lunaire quand même. Donc on va regarder le drame. Yveline, l'animateur de Radio Bruno Guillon, séquestrée à son domicile avec sa famille cette nuit. Engagement associatif et politique. Donc il appelle à faire barrage à Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle 2017 et à soutenir ainsi Micron et le Micronus. Bruno, est-ce que tu pourrais arrêter de tacler Zemmour s'il te plaît ? A deux doigts de cesser de t'écouter après tes années de fidélité. Laisse la politique à ce que ça concerne. Fun Radio, c'est pas BFM. Réponse de Bruno. Et non. Attends, et d'une, ce que je dis là, c'est le principe de la démocratie. Oui, on peut dire encore ce que l'on veut. Et aujourd'hui, pour te raciter, il y aurait peu de chance que j'arrête. Surtout concernant le Z. Donc, qu'en pense la population ? Ah mince, PTDR, le karma de Zinzin. Succulent. Il serait capable de dire que c'est de sa faute. C'est sûrement apolitique, cette séquestration. Juste qu'il est riche. C'est apolitique. Ça fait plaisir. Comme disent les jeunes, chez. Chacun sa mère. C'est aussi un covidiste. Ah bon, je ne sais point. C'est qui ce mec inconnu ? C'est un animateur Fun Radio. On va l'entendre, on va l'écouter. Mais c'est quand même lunaire. Est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé dans le lore du braquage ? On va voir toute la scène, s'il vous plaît. Une demi-heure, avec un pétard sur le front, Bruno Guillon, bouleversé, évoque son agression sur Fun Radio. 24 heures, il y témoigne du coup, 24 heures plus tard. Voici ce qui s'est passé. Dans un petit village des Yvelines, les malfaiteurs les ont ensuite séquestrés et sous la menace d'une arme de poing et d'un marteau, ont dérobé de l'argent, des bijoux, des montres et des sacs de luxe. C'est estimé à plusieurs milliers d'euros. Il est bouleversé, même si on est en vie, c'est l'essentiel. Milliers de messages reçus. Donc il a eu du soutien, évidemment. Et il est rassuré. Alors qu'en pense la population de Parisiens ? Purée, pourquoi ils l'ont relâché, lui ? De quoi il parle ? Qu'il fasse barrage au service d'Abbe, sa maison, le gros animateur. Son humour de bolos fait de peine. Qui est ce type ? Purée, pourquoi ils l'ont relâché, lui ? Il y a du fric chez Guillon. Bah oui, il s'en met de la tunace, là-bas. J'espère que les agresseurs totalement barbares auront la perpét... Ah non, bah là, c'est la France. Faut pas espérer non plus, par contre. C'est l'une, évidemment, des lâches que l'on aimait avoir mano à mano. Quand on habite un hameau isolé dans les Yvelines, en outre département rural, il est indispensable d'avoir des chiens de garde. Et bien, après, il faut les entretenir. Des chiens de poche, des chiens del poqueto. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez du Guillaume Dream ? Et d'être heureux, mais après, se faire troller un peu sur Twitter, quand même. Bref, laissez vos avis dans les commentaires. A plus, à Moogus.